Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de septembre concernant le signe du taureau en signe solaire ascendant lune où Vénus, les amis, et comme d'hab, ne conservaient uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis taureaux sur ce mois de septembre. Alors, nous avons la justice, la tour, le diable, le chariot. Dis donc, que des arcanes majeures. C'est que le message est important ici. Bon, quoi qu'il en soit ici, dans une situation, l'univers vient de nous donner un petit coup de pouce pour remettre certaines choses en ordre. Bien évidemment, il peut s'agir de choses qui étaient jusqu'à présent déséquilibrées ou qui peut-être ne vibraient simplement plus avec vous et qui peut-être, pour certains, n'en avaient pas conscience jusqu'à maintenant aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de déconstruire quelque chose qui n'était pas aligné, quelque chose qui potentiellement nous dérangeait, nous sabotait, nous enquiquinait pour pouvoir reconstruire quelque chose de bien plus stable, de bien plus harmonieux et de bien plus lumineux surtout. Donc là, on voit quand même qu'on se dirige vers quelque chose de bien plus chouette. Tout ça guidé par l'univers, par la mise en action de la déconstruction de certaines choses pour pouvoir reconstruire d'autres choses. On pourrait totalement ici nous parler, par exemple, d'un projet professionnel où aujourd'hui, eh bien voilà, dans le poste que vous occupez, ça ne vous convient plus, ça ne vibre plus, ça devient presque, je dirais, ennuyant et on se retrouve aujourd'hui à se demander finalement qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste là-dedans en sachant pertinemment que ça nous enquiquine de nous lever le matin pour faire quelque chose qu'on n'aime peut-être plus forcément faire et de se dire, bon bah ok, maintenant je prends les choses en main, je prends les devants et je décide peut-être de me réorienter, de changer de poste, de changer d'entreprise, etc. En tout cas, avec l'énergie du chariot ici, c'est une énergie qui est plutôt rapide. Donc peut-être aussi qu'après une prise de conscience, tout s'enclenche de manière très vite. Le chariot en tout cas, c'est aussi le fait de se donner les moyens, de se diriger là où on veut aller. Mes excuses, elles sont tombées. Alors, le 6 de coupe. Ouais, bon, on déconstruit effectivement soit quelque chose du passé, donc il peut s'agir d'un deuil ici, deuil d'une ancienne situation, deuil d'un précédent boulot, deuil de, si on parle de vie sociale, peut-être d'amis, ou de vie sentimentale, pourquoi pas. Mais, il y a quelque chose qui ne dure que depuis trop longtemps, qui nous enchaîne à un passé, qui draine notre énergie, qui fait qu'aujourd'hui, ça ne vibre plus. Et là, eh ben, il y a simplement besoin de se détacher, de se défaire, de terminer, de clôturer, pour pouvoir actionner le changement d'un nouveau cycle. Le 10 de coupe avec la justice, ouais, bon. Quelque part ici, on estime, en tout cas l'univers estime, que dans une situation, dans une relation, etc., vous n'y trouvez plus votre compte. Émotionnel, psychologique, même ne serait-ce que dans le bien-être physique. Et ici, on est en train de vous guider vers quelque chose de bien plus harmonieux. Le 10 de coupe étant aussi représenté par la joie, par le bonheur, par la simplicité, par la paix dans ce que l'on vit, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on ressent, etc. Donc là, simplement, la justice, enfin, la justice représente l'univers qui estime aujourd'hui que l'on n'est peut-être plus à la bonne place et qu'il est temps, justement, temps d'aller vers un endroit qui sera plus haut vibratoirement pour vous, bien plus en accord avec ce que vous êtes, avec votre intégrité et surtout avec ce que vous espérez pour vous et pour votre vie. Avec la tour, on a le 10 d'épée. Et oui, fin de cycle. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin pour le commencement d'un nouveau cycle. Le 10 d'épée, c'est aussi le fait d'en terminer avec tout ce qui nous cloisonne, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous contrôle. Donc peut-être aussi qu'on restait dans une situation enchaînée quelque part dans le passé, mais où le mental, finalement, continuait de nourrir aussi cette énergie ancienne. Et là, on décide de couper court changement d'état d'esprit, nouvelles idées en perspective aussi qui permettent le nouveau démarrage. Le 7 de bâton avec le diable. Et ça, c'est une excellente chose parce que le 7 de bâton, c'est le réalignement. Donc si on se sentait oppressé par le côté un petit peu sombre, si on se sentait oppressé par une quelconque forme d'auto-sabotage ou même de sabotage dans la matière par le biais d'un tiers ou d'une situation, etc. Il y a ce retour à soi, cette entrée en méditation, le fait de se mettre dans sa propre bulle de confort, de se protéger de tout ce que l'on ne veut pas, de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui n'est pas agréable pour nous pour pouvoir mieux se recentrer. Oh, c'est chouette. Le chariot avec le roi de Denis. Waouh ! On est prêt ici à aller reconstruire. Reconstruire de nouvelles relations amicales, reconstruire une nouvelle carrière professionnelle, un nouveau projet dans votre vie, une nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, on se dirige vers quelque chose que l'on veut se voir réaliser de manière stable, saine, qui va fructifier et durer dans le temps. Le 6 de coupe avec le fou et le magicien. En tout cas, on se défait de son passé qui incombe, qui est compliqué. On a vraiment cet élan, en fait, très solaire, étrangement, du retour, en fait, à une envie profonde, à peut-être une passion pour certains, peut-être pour d'autres un rêve. Mais c'est le fait ici de se libérer de toutes ces choses qui nous enquiquinent l'esprit pour se diriger vers quelque chose de bien plus léger, de bien plus simple et qui vous naît bien plus en joie, en tout cas. Et on a le 4 de denier. Il est question aussi, peut-être, de se protéger, de se protéger d'un passé qui nous draine, de se protéger d'une situation qu'on n'a plus envie de vivre, de se protéger de quelque chose qui n'avance pas et que, voilà, c'est aussi protéger ses rêves que d'avancer. donc, j'aime bien les énergies comme ça. nous avons la méchanceté. Donc, peut-être, effectivement, qu'on se défait d'une situation qui nous a beaucoup contrariés. Peut-être aussi que dans l'entourage, il y a eu de la méchanceté, entourage professionnel, entourage amical, entourage, enfin, peut-être dans les gens que vous côtoyez. il y a peut-être eu des médisances qui ne duraient que depuis trop longtemps, des médisances qui ne sont plus raccords avec vous, des médisances dont vous n'avez plus envie d'entendre parler et surtout des médisances qui ne vous atteignent plus. Le trafic. Donc, le trafic, ça nous parle de travail aussi. Donc, ça nous parle de travail, ça nous parle aussi de déplacement. Donc, peut-être que là aussi, on se déplace pour actionner un changement. On pourrait tout à fait nous parler ici, par exemple, d'un déménagement, d'une mutation, mais en tout cas, c'est lié sensiblement à un déplacement lié au matériel. Donc, ça peut être financier, ça peut être professionnel aussi. Il y a le fait de se déplacer ici pour défaire et refaire. Ça peut être de la signature de contrat, par exemple, qui nécessite un déplacement, pourquoi pas. ça peut être un déplacement aussi pour avoir une discussion avec quelqu'un. l'amour, l'amour, la paix, ouais. On retrouve l'amour de soi, de l'amour dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on vibre. Et c'est ce qui conduit à attiser l'amour, pour attiser l'amour, à une forme de paix, de bienveillance, de sérénité. Et on a les pénates. Punaise, si c'est pas beau ça. Je disais tout à l'heure, on déconstruit la tour pour la reconstruire. Et la tour reconstruite est là. On se donne les moyens que de se reconstruire, que de reconstruire une situation, une stabilité, etc. Parce qu'on en est capable, parce qu'on décide enfin pour soi. Et on a l'appui. L'appui de votre entourage, l'appui de l'univers, votre propre appui aussi, lorsqu'il s'agit de se faire confiance, de croire en soi, de croire en ses rêves ou dans ce que l'on entreprend. Oh, moi j'adore les messages comme ça ! Allez, on va prendre une dernière carte. La visualisation créative. Et oui, c'est le côté positif finalement dans ce que vous êtes en train de vibrer, dans ce que vous êtes en train de créer. C'est vraiment le positivisme, le côté vraiment objectif qui nous donne quelque part de l'ambition, de la détermination, le fait de rester objectif dans ce que l'on souhaite accomplir, dans ce que l'on veut aussi devenir et aussi de rester déterminé dans ce que l'on doit laisser au passé, dans ce que l'on doit détacher pour pouvoir s'expanser et non pas quelque part nous tirer vers le bas. Donc c'est un très joli message que nous avons là. Après, bien évidemment, les amis, je ne vous le rappelle plus, on est sur du général, donc c'est à vous aussi de faire le lien avec la situation que vous vivez. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère, comme d'habitude, que cette guidance vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Ah ouais, laissez-moi vos petits pouces en l'air aussi ! Mais en attendant, du coup, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...